La vie reprend timidement dans la station thermale de Plombière-les-Bains. La quatrième et dernière à ouvrir dans le département. Ce lundi, les 30 premiers curistes sont arrivés. Une réouverture avec 7 semaines de décalage par rapport à la première date annoncée. Mais une bonne nouvelle pour les 18 employés. Il était temps, grand temps. Après, il y a des moments où on n'y croyait plus trop. Mais bon, quand on nous a dit que c'était bon, voilà, la joie est là. Au cœur de l'été, 10 saisonniers viendront gonfler les effectifs. En 2019, près de 80 personnes travaillaient ici. 1000 curistes seront accueillis cette année contre 3 à 4 fois plus à l'époque. C'est sûr que c'est plus vide. C'est triste. Je dirais même que c'est triste parce qu'en 28 ans, ça fait 28 ans que je suis là, on a connu un brouhaha de partout. Et là, on les cherche. Moi, j'ai connu Plombière vivant. On partait en balade, on était au moins une cinquantaine. Avec le guide, on faisait des marches et tout. Il y avait du monde. Puis c'était... Ben oui, on jouait au ping-pong sous les arcades. Je me souviens. C'était bien Plombière. Moi, j'ai connu Plombière comme ça, alors forcément. Je viens d'ici depuis déjà très longtemps. Dans ce cas, j'aime beaucoup cet espace de terme de Plombière. Par contre, en fait, là, on était très désolés. Et en fait, c'était bien dommage que c'était fermé pendant si longtemps. Alors là, aujourd'hui, c'est l'ouverture. Bon, on est bien contentes que ça soit ouvert. J'espère que tous les soins sont rétablis. Les déboires s'enchaînent depuis 2020. La fermeture pour cause de crise sanitaire est suivie d'une année de travaux. Mais le réseau d'eau demande encore de l'entretien et s'ajoutent les difficultés administratives et financières. On rouvre dans les mêmes conditions que 2023. Donc voilà, certes, avec quelques soins qui ne pourront pas se faire, on a fait le choix de privilégier les surpressés, donc de prendre des hydrothérapeutes qualifiés à la place des kinés puisque cette année, c'est quand même une année encore un petit peu de tension et d'échange au niveau du siège pour la reprise future. L'ouverture partielle de la saison thermale est un signal positif pour la cité, mais insuffisant. Pour résumer la situation, l'espace balnéo-trovétuste est fermé depuis 4 ans. A cela s'ajoutent des investissements indispensables du côté des termes, coût estimé entre 10 et 30 millions d'euros pour cette structure qui appartient au groupe AVEC, dont les difficultés financières devraient être statuées au tribunal cet été. A cela s'ajoute la figure controversée de Bernard Ben Saïd, le président du groupe. Côté solutions, le département propose la création d'une société d'économies mixtes, publiques, privées, mais l'État et la région s'y opposent. L'avenir de la station reste en suspens. C'est le feuilleton des termes de plombière. Honnêtement, ça fait 2 ans, 2 ans et demi que tous les partenaires travaillent sur ce dossier. S'il y avait une solution simple, elle aurait été trouvée parce que tout le monde y met de la bonne volonté, y met une énergie folle. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a encore pas trouvé la solution. On est toujours dans une situation où c'est un exploitant privé qui est propriétaire de tous les bâtiments et donc il fait ce qu'il veut chez lui. Il n'y a pas encore eu d'offre honnêtement, j'aimerais pouvoir vous dire le contraire, mais il n'y a pas eu d'offre à ce jour. Donc moi j'ai hâte qu'on trouve une solution parce que plombière a besoin de retrouver un niveau de thermalisme digne de ce nom. Pour l'heure, la situation reste figée. Pour Yves Gégaud, le numéro 2 du groupe avec joint par téléphone. C'est ok pour vendre, mais pas à n'importe quelle condition, tout en ajoutant que le groupe serait prêt à réinvestir.